Je voudrais vous exprimer. Il n'y a pas... Non, non, non. Oui, moi je voudrais signaler qu'on a vraiment beaucoup de mal à comprendre quelle est la démarche. Vous parlez maintenant d'une espèce d'externalisation à l'intérieur de l'État, ce qui est quand même un concept assez intéressant. Vous nous expliquez que c'est un service public, mais vous refusez de l'inscrire dans la loi. Vous invoquez des problèmes temporaires de flux et vous mettez dans la loi des solutions structurelles. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi est-ce que c'est au Parlement de gérer un problème de ce type, en quoi ça relève du domaine de la loi. Mais enfin, je referme la parenthèse. Et là aussi, on a beaucoup de mal à comprendre exactement quel est le rôle de l'État par rapport au rôle des organismes de certification. Soit on considère que c'est une mission qui peut être exercée tous azimuts par des organismes certificateurs. Et dans ce cas-là, changeons le système, non pas pour des raisons structurelles, mais pour des raisons de conceptualisation du système du permis de conduire. Et faisons-le pour tout le monde. Soit on considère que c'est une mission régalienne, que les inspecteurs du permis de conduire du ministère de l'Intérieur ont une fonction essentielle. Et dans ce cas-là, il apparaît quand même comme une défaite totale de dire parce qu'on a un problème de flux, ben voilà, vous comprenez, on a décidé qu'il y avait deux types de permis. Et puis alors cela, cela, cela. Non, non, non. Parce que moi, je n'ai aucune gêne à dire que pour moi, il y a un intérêt du régalien dans ce domaine. Que je peux comprendre, que je pourrais comprendre à la limite. Moi, je peux comprendre, si vous voulez, l'argumentation de mes collègues qui disent l'État finalement devrait plus s'en occuper. Il faut tout externaliser et c'est fini. C'est une position idéologique que je peux comprendre. C'est confié à des organismes. Voilà. Ça, je peux le comprendre. Mais le dire, on le fait tantôt parfois sur certains aspects, pas sur d'autres, au cas par cas, un peu à la va-vite, sans nous expliquer quelle est la ligne directrice. Non. Non. Je ne le rappelle pas. Il n'y a pas deux types de citoyens. Il n'y a pas ceux qui ont droit à avoir un inspecteur du ministère de l'Intérieur. Et puis d'autres, pour des raisons, vous comprenez, l'État n'est plus capable de faire face à ses missions. Alors il a décidé d'abandonner des pans entiers à la faveur d'un amendement déposé au coin de la nuit. Je suis désolé. Ce n'est pas comme ça que je conçois l'action de l'État. Et si c'est un service public, je vais vous dire, ça va mieux en le disant, mettez-le dans la loi. C'est toujours préférable. Sous-titrage Société Radio-Canada